Ok, pas le camion. Donc, je reprends question numéro 5. Durant la journée, est-ce que j'ai besoin... On n'en entend pas encore le camion. Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle, une chaîne qui est créée par une personne hypersensible et empathie pour les personnes hypersensibles et empathie, ou toutes les personnes qui ont envie d'avoir une meilleure relation avec les personnes hypersensibles. 20% de la population est hypersensible. Donc, qu'est-ce que c'est une personne hypersensible? C'est une personne qui réagit fortement au bruit, à la lumière, qui peut être facilement perturbée dans les foules. On perçoit facilement différentes subtilités de notre environnement. Donc, ça peut être beaucoup plus exigeant pour nous de s'adapter aux différents changements qui nous entourent. Donc, aujourd'hui, je vous présente sommairement quelques questions que j'ai traduit librement d'un questionnaire qui a été créé par Ellen Aaron. Ellen Aaron a écrit énormément et a fait beaucoup d'études sur les personnes hypersensibles. Elle est une personne hypersensible elle-même, donc elle s'est vraiment intéressée à la question. Je vous invite vraiment à la suivre. Je vais vous mettre la référence de son site web qui est évidemment tout en anglais. Et les tests dont je vais vous parler. Donc, le premier test, c'est « Êtes-vous une personne hypersensible? » Et l'autre, « Est-ce que votre enfant est hypersensible? » Donc, c'est vraiment deux tests différents que vous pouvez faire sur le site qui sont accessés gratuitement en tout temps. Donc, ce matin, j'ai envie de vous inviter à faire le test si vous n'avez jamais fait ce genre de questionnaire. Soit pour confirmer si vous êtes vraiment une personne hypersensible. Bien, ça rassure souvent parce qu'on a passé longtemps, souvent on a passé plusieurs années à se demander pourquoi on était différent. Et je parle par expérience personnelle. Et quand on réalise qu'on a vraiment une condition qui est reconnue scientifiquement, c'est-à-dire que notre système nerveux fonctionne juste de façon différente, mais qu'il y a 20% de la population comme nous, on se fait « Ah, ok, oui, c'est pour ça. » Maintenant, la prochaine étape, ce serait juste d'apprendre à apprivoiser cette condition-là. Donc, aujourd'hui, je me permets d'avoir mon petit cahier avec moi. Donc, merci de votre compréhension. Donc, je vais juste vous lire quelques questions. J'en ai choisi comme 7, mais je pense que ce questionnaire-là comporte 20 questions. Donc, juste aller, comme je vous dis, je vais vous mettre le lien du site, vous pouvez aller faire le test après pour savoir à combien de questions vous répondez de façon positive. Donc, la première question dit ceci. Est-ce que je suis facilement bouleversée ou perturbée par de fortes stimulations qui viennent de mon environnement? Donc, est-ce que, pour vous, vous vous sentez concerné par ça? La deuxième. Je suis sensible, pardon, je suis sensible aux changements subtils de mon environnement immédiat. Ensuite, numéro 3. L'humeur des gens qui m'entourent a tendance à m'influencer, m'affecter. Ensuite, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est faible. Question numéro 5. Durant la journée, est-ce que j'ai besoin de me retirer dans ma chambre ou dans un endroit calme, sans lumière, pour me reposer de tous les stimuli? Question numéro 6. Suis-je particulièrement sensible à l'effet de la caféine? Et, dernier exemple de question. Suis-je facilement perturbée par des lumières intenses, des odeurs fortes, des tissus plus raides ou texturés, et des bruits de sirènes, par exemple, donc des bruits très forts de véhicules d'urgence qui peuvent passer dans la rue? Voilà. Donc, ça, c'est juste sept questions que j'ai traduites de façon libre. Des questions qui sont tirées du questionnaire « Êtes-vous une personne hypersensible? » qui a été créée par Ellen Aaron, une auteure qui a écrit beaucoup sur le sujet. Donc, je vous mets toutes les références pour aller à son site. Et je vous invite vraiment à soit regarder certains de ses livres pour vous en procurer. C'est vraiment des mines d'informations. De toute façon, je vais la citer à peu près dans chaque vidéo. Ensuite, si vous avez aussi envie de voir un documentaire qui a été produit aussi, qui a été fait avec Ellen Aaron sur l'hypersensibilité, donc vous pouvez, dans les commentaires, m'indiquer si vous avez envie que je vous donne les informations pour le lien pour avoir ce documentaire-là. Ça va me faire plaisir. En terminant, je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre, et de voir cette chaîne-là grandir à chacun des vidéos. Comme je vous dis, on est quand même 20% de la population qui est hypersensible, donc je pense que c'est le temps qu'on sorte au grand jour, qu'on brille, et qu'on dise à tout le monde que c'est normal d'être hypersensible. C'est juste une façon différente de vivre sa vie. On a beaucoup, beaucoup à offrir au monde. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'en apprendre encore plus sur le sujet. Ne gênez-vous pas pour m'envoyer des messages. Vous pouvez me suivre sur Instagram, et puis je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous!